De nos jours, c'est vrai, il y a une épidémie d'obésité et la plupart des gens essayent de perdre du poids. Mais si vous faites partie de la catégorie inverse et que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à prendre le moindre gramme, alors j'ai pour vous 10 astuces. Ici, on parle des techniques extrêmes pour prendre du poids, c'est vraiment si vous avez du mal. Même si vous n'allez pas à la salle de sport, certaines de ces astuces sont faciles à mettre en place dans votre vie de tous les jours. La première, ça sera de prioriser les aliments denses en calories. Là, on va faire l'inverse que pour la perte de poids. Normalement, on priorise les aliments qui ont un gros volume, mais qui ont peu de calories. Pourquoi ? Ça va remplir l'estomac et activer la sensation de satiété. Si on a moins faim, forcément, on a moins envie de craquer. Là, on veut faire l'inverse. On veut avoir le plus gros appétit possible pour pouvoir manger un maximum. Alors, tous les aliments qui occupent un petit volume, mais qui sont très caloriques, seront à prioriser. Par exemple, les calories liquides sont un super choix. Ils sont très vite assimilés, on les boit en deux secondes, pas besoin de se forcer à mâcher. J'ai quelques exemples de repas pour vous, très caloriques, mais qui ne calent pas vraiment. Un grand classique des bodybuilders, c'est combiner des céréales avec de la whey dans son lait. Encore plus de protéines, encore plus de calories et c'est délicieux. Je recommande particulièrement avant d'aller à l'entraînement. Le sandwich banane-beurre de cacahuète. Délicieux, on peut en manger n'importe quand. Mon préféré lors des brunchs, le bagel saumon avocat. Une tuerie. Et le plus simple, sinon, reste de consommer des gainers. Un gainer, qu'est-ce que c'est ? C'est une poudre ultra calorique que l'on va mélanger à un liquide, afin de boire un shaker super calorique. Si vous avez du mal à prendre, je recommande d'essayer. Sinon, faites votre propre maison. Vous pouvez mélanger de la whey avec du flocon d'avoine, du miel, du beurre de cacahuète. Je vous garantis, ça va vous faire péter le compteur de calories. Mais pourquoi se concentrer à ce point sur les calories ? C'est simple, on ne peut pas changer les coulois de la thermodynamique. Encore une fois, si vous voulez prendre du poids, il faut que votre corps consomme moins de calories que ce qu'il en ingère. Et ça peut monter très haut. J'avais un ami qui faisait 1m60, qui pesait 50 kilos. Et pour passer à 60 kilos, il devait manger 6000 calories par jour. C'est beaucoup pour un petit être. Deuxième astuce, être patient. Oui, je sais, c'est barbant. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, tout comme votre corps. Une étude a révélé que le corps était une machine d'adaptation. C'est simple, ils ont pris des personnes et les gavés. C'est-à-dire qu'ils avaient augmenté leurs calories de 1000 par jour. Eh bien, les deux premières semaines, leur métabolisme avait augmenté. Tout seul, sans rien faire, ils dépensaient plus de calories. Et il a fallu ce temps-là avant que le corps s'adapte à cette nouvelle ration de calories et commence vraiment à stocker le gras. Si vous avez un métabolisme qui ne s'adapte pas facilement, il va vous falloir un peu de temps avant de voir les kilos s'accumuler. Et il en va de même avec l'appétit. Je le sais, moi-même, je suis passé par là. Il n'y a rien de pire. On est en train de manger, on n'a plus faim, on a envie de vomir et on doit quand même se forcer à avaler ce qui nous reste dans l'assiette. Mais croyez-moi, à force de faire ça, le corps va s'habituer et va également augmenter votre sensation de faim de manière globale. Maintenant, des années plus tard, c'est très dur pour moi d'être assasé. Troisième point, suivre sa nutrition. Je sais, ça peut paraître bateau, ça peut paraître simple, mais je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à prendre du poids, ils font que me dire qu'ils n'arrêtent pas de manger, qu'ils mangent comme des ors. Alors, je leur dis, ok, t'as mangé quoi hier ? Ah, ben hier midi, j'ai mangé une pizza, ça c'est calorique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et à midi, t'as mangé quoi ? Ok, d'accord. Au goûter, t'as mangé quoi ? Voilà, c'est simple. La plupart des gens croient manger beaucoup dans ces cas-là, mais ils ont en fait un appétit de moineau. Alors oui, c'est relou, mais compter les calories, c'est au moins s'assurer que vous êtes sur la bonne voie. Au grand mot, les grands moyens. Imaginons que vous soyez à 3000 calories par jour et que vous les respectiez. Votre poids ne bouge pas, c'est simple. On va augmenter ça de 10% et passer à 3300. Si après deux semaines, ça ne bouge toujours pas, on augmente ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous garantis qu'un jour, ça va finir par augmenter. On ne peut pas tricher de cette manière avec l'anatomie humaine. Suivre, pour vous, ça peut être très important car de nos jours, avec notre rythme de vie très soutenu, il peut nous arriver de zapper des repas ou même de ne pas avoir faim. Entre les transports, les repas avalés sur le pouce, le travail, le stress. Il y a tellement d'occasions pour manquer des repas que c'est très compliqué de maintenir sa diète à 100% tout le temps. Au moins quand vous arrivez le soir, là, vous saurez où vous en êtes. Vous saurez si vous devez manger encore plus ou pas. Quatrième état, ça va être de diminuer le stress de l'entraînement. Eh bien, qu'est-ce que le stress ? Le corps va générer du cortisol. Cette hormone nous permet à la base de survivre aux situations dangereuses. Quand un homme décavère en arrivait et qu'il voyait un tigre à dans le sabre, le corps allait envoyer énormément de cortisol. Cette hormone du stress lui permettait de survivre. Pourquoi ? Elle augmente la production d'adrénaline. Qu'est-ce qui va se passer ? Vos muscles vont se contracter plus fort. Votre cœur va battre plus vite. Vos réflexes seront plus aiguisés. Votre cardio sera plus chaud. Ok, très bien. Et quand on va à la muscu, c'est également la même chose qui se passe. C'est ce cortisol qui va vous permettre de faire des répétitions en plus à l'agonie. Autre conséquence du cortisol, il va détruire les substrats dans notre corps afin d'en produire de l'énergie. Et c'est là le problème. Si vous êtes trop stressé, votre corps va aller détruire nos ressources pour les utiliser, même quand il n'en a pas forcément besoin. Or, comme on vient de le voir, l'entraînement rajoute un stress supplémentaire. Donc c'est pour ça, première étape, ça serait de ne pas prendre de pré-workout. Car celui-ci va énormément élever le stress. Dans la même veine, diminuez un peu le café si vous en abusez. A la fin des entraînements, n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour vous relaxer, travailler votre respiration, enfin éviter les séances trop longues. Avec trop de volume, trop de séries, trop d'exercices. C'est ça qui va faire augmenter le plus le cortisol. Et donc risquer de vous détruire non seulement du gras, mais aussi du muscle. Puisqu'on en est toujours sur l'entraînement, on va parler du cinquième point. Favoriser les exercices de base. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les exercices polyarticulaires qui vont mobiliser plusieurs articulations et beaucoup de muscles dans votre corps. Pourquoi ? C'est simple, vous aurez un meilleur retour sur investissement en faisant ces exercices. Par exemple, le développer couché, les tirages, les rowings, le soulever de terre, le squat, la leg press. De cette manière, vous n'avez pas besoin de faire un million d'exercices pour avoir des résultats. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. Moins de confusion sur l'entraînement. Quel exercice est optimal ? Comment devrais-je le faire ? C'est simple, restez-en aux basiques. Ce sont les basiques pour une raison, on ne veut pas encore augmenter votre stress. Et ce sont les exercices qui vont mettre le plus de viande sur vos os. Alors allez squatter, comme les études l'ont prouvé. Les gros exercices au poids libre sont plus efficaces qu'avec des machines pour la réponse anabolique et hormonale de l'organisme. C'est-à-dire que ça va plus donner envie à votre corps de construire de la vie en deux. Sixième astuce, ça va être de favoriser la récupération. Les gens ont souvent peur du surentraînement. Trop en faire, trop s'entraîner. Mais la plupart du temps, les personnes qui ont du mal à prendre du muscle sont plutôt en état de sous-récupération. Le profil typique, ils dorment 5 à 6 heures par nuit et ils font deux repas par jour. C'est tout simplement pas suffisant. Le muscle n'est pas forcément la priorité pour le corps. Sa priorité, c'est de survivre. Il va donc vouloir créer du muscle que s'il se dit, ok, c'est bon, ces ressources-là, ces calories, je peux les donner au muscle. Vas-y muscle, construis-toi, je m'en fous, j'en ai plein de côtés. Alors pour vous, votre priorité, ça va être le sommeil et la nourriture. J'en connais qui vont faire la fête et se coucher à 6h du mat', le jeudi, le vendredi, le samedi. Compliqué quand on se tape 3 nuits d'affilée à 2h de sommeil. Alors essayez d'augmenter ça, même un petit peu. Si vous dormez 7h, essayez de dormir 8h. Vous êtes à 3000 calories, passez à 3500. Ce sont ces petits détails qui vont faire la différence sur le long terme. Une septième astuce, ça va être de prioriser les aliments faciles à digérer. On en est toujours sur cette optique de faim. C'est sûr que si votre estomac est ballonné et que vous avez mal au ventre, vous n'aurez pas forcément envie de manger. Et c'est dommage car certains aliments super bons pour la santé ne sont pas forcément faciles à digérer. Par exemple, les légumes crus ou le grain complet. Dans ce cas-là, il va peut-être être judicieux d'opérer quelques changements dans votre alimentation afin de faire de la prise de masse votre priorité. Par exemple, manger du riz au lieu des pâtes. Ce n'est pas pour rien que les bodybuilders mangent autant de riz. Ils doivent engouffrer des quantités absolument astronomiques de glucides par jour. Donc, prioriser un aliment qui sera plus facile à digérer leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Alors pensez à essayer d'intégrer ces aliments dans votre alimentation afin que votre digestion soit plus simple et que vous puissiez consommer plus de calories. Huitième astuce, never skip leg day. On ne zappe pas les jambes. Alors oui, déjà pour des raisons d'esthétique. On ne veut pas ressembler à une ampoule avec tous les muscles en haut du corps et rien du tout en bas. Pour votre santé, ça ne sera pas terrible. Vous risquez d'avoir des problèmes aux hanches ou au dos à un moment donné. Et ça va vous aider à prendre énormément de poids. Déjà, les muscles du bas du corps sont parmi les plus gros qu'ils soient. Alors, si vous voulez peser un peu plus lourd et que vous n'avez pas de jambes, ça va être compliqué. Mais également, ces exercices stimulent non seulement le bas du corps, mais également le haut du corps. Prenons l'exemple du squat, l'exercice roi. Ok, vos jambes, vos fessiers vont travailler énormément. Mais votre dos et vos abdos sont soumis à des contraintes extrêmes. Ça va stimuler énormément de muscles. Mais si on parle au soulevé de terre, alors là, vous allez solliciter quasiment l'ensemble du corps. Ce sont les exercices qui vont le plus jouer sur votre réponse anabolique. Ils vont faire que le corps produira plus de testostérone, plus de mTOR. Et le corps voudra tout simplement créer plus de muscles. On en revient toujours à cette même idée. Il faut donner au corps l'envie et le besoin de créer ce muscle. Tous les lundis, vous arriviez et que le corps pense qu'il va mourir écrasé sous un rocher de 200 kg. Forcément, il aura envie de développer des gros jambes parce qu'il n'a pas envie de mourir. Alors par pitié, arrêtez de zapper les jambes. Ça a même été prouvé. De faire les jambes vous aidera également à prendre du haut du corps. Neuvième astuce, ça va être de booster votre appétit avec l'entraînement. Dites-vous une chose. Si après vos séances les plus dures, vous n'avez pas faim, c'est peut-être que vous faites quelque chose de mal. Quand votre corps est soumis à un implacable matraquage tous les jours ou presque, ce besoin de créer du muscle va passer en priorité dans sa liste. Pourquoi ? Comme on l'a dit, il cherche à survivre à tout prix. Par exemple, des études ont déterminé que l'entraînement de musculation faisait augmenter l'orexine d'environ 40%. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peptide qui régit la faim. Et oui, la musculation va vous donner faim. Alors, ne pas s'entraîner assez, ça n'aura pas vraiment d'impact sur votre faim. Et de beaucoup trop vous entraîner, au contraire, de le diminuer également à cause de la fatigue accumulée. Mais un bon milieu d'intensité va vous développer un appétit d'ogre. Alors, allez à la salle vous entraîner comme un mulet, je vous garantis que ça va vous aider à avoir plus faim. Et si vous avez plus faim, ça sera plus facile d'avaler ces fameuses calories pour prendre du poids. Et enfin, dernière astuce, faire de la prise de masse une priorité. Oui, de nos jours, on va faire un million de choses à la fois. Mais c'est souvent le meilleur moyen de n'en réussir aucune. Vous voulez prendre du poids et vous n'arrivez pas ? Alors, si vous voulez être sûr de mettre toutes les chances de votre côté, il faut que ce soit vraiment votre objectif numéro 1. Abandonnez l'idée de faire les 10 km de Montpellier, d'augmenter votre détente verticale ou de travailler sur votre gainage. On arrête d'aller en boîte tout le temps ou de jouer toute la nuit à des jeux vidéo. Votre priorité, ça doit être d'ingérer vos calories, vos protéines, de dormir suffisamment. Récupération, nourriture, entraînement. Dites-vous que ce n'est pas une situation qui va durer pour toujours. A force de le faire, vous allez développer un appétit. Quand vous allez construire du muscle et de la masse, votre métabolisme va augmenter. Votre besoin en calories va augmenter. Et même en ne faisant rien, vous aurez donc plus faim et besoin de plus de calories. C'est un cercle vertueux. Et dites-vous finalement qu'il est environ 3 fois plus facile de maintenir sa masse. Donc faites-vous violence pendant quelques mois. Et une fois que vous aurez enfin débloqué tout ça et construit de la viande, dites-vous que ce sera beaucoup plus facile de la maintenir. Là, vous pourrez profiter un peu plus. C'est pour ça que par exemple, pour moi, il est plus facile de perdre du poids. Parce que j'ai fait 12 ans de muscu et j'ai gagné beaucoup de muscles. Maintenant, si je fais des écarts, ça n'a quasiment aucune incidence sur mon corps. Et vous pouvez faire absolument la même chose. Alors voilà, c'était la dernière astuce. Elles sont plus ou moins faciles à intégrer dans votre vie quotidienne. Alors prenez celles qui vous paraissent le plus réalisables. Et essayez d'en introduire quelques-unes dans votre vie de tous les jours afin d'atteindre vos objectifs. Si vous êtes vraiment des terres, faites-les toutes et je vous garantis que ça va marcher. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions concernant la prise de masse et cette vidéo, mettez-la en commentaire. Allez, à la prochaine !